La situation est très préoccupante parce que même si tous les observateurs continuent à considérer que ni Israël ni le Liban ne veut d'une dégradation de la situation, l'avancée israélienne en territoire libanais avec ses attaques contre la BK il y a quelques jours, tout ça montre qu'à chaque fois on monte d'un cran, même si le sentiment c'est qu'on fait en sorte pour l'instant que ça n'aille pas au-delà. Ce qu'on ne peut pas exclure c'est que dans le cadre d'une trêve, si Israël accepte la trêve à Gaza, il risque d'y avoir des pressions de la part de ces éléments les plus extrêmes dans son gouvernement pour aller plus en avant à la frontière nord avec le Liban avec l'idée qu'il faut aussi en finir avec le Hezbollah. Pour l'instant l'Iran et le Hezbollah sont dans une position quand même très prudente mais plus il y aura de morts côté libanais et là il y en a eu quand même de plus en plus, il y a un moment où de toute façon le Hezbollah et l'Iran seront obligés de réagir simplement pour la crédibilité vis-à-vis des leurs.